et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de terminator dark fate on se retrouve une fois n'est pas coutume un peu dans le jus on est en train ici de voir arriver un autre convoi notre truc de ravitaillement est un peu exposé j'espère qu'il va pas prendre cher j'ai donné l'hante de le dropper là mais on a on a de la plateforme j'envoie les véhicules légers ici pour aider un peu notre atgm est en cours de rechargement allez excellent ok on s'en sort ici ils ont laissé tomber un fusil de précision ramassez le alors je regardais on peut dans cette mission envoyer du roc de la roquette et des bombes donc si on envoie de la roquette comment ça se passe ah ils peuvent l'appeler mais que dans cette position là d'accord c'est dans leur portée à eux on n'a personne d'autre est ce que je peux demander aux rangers de le faire non c'est des c'est des trucs du mouvement donc on n'a pas ce qu'il faut donc on va demander un soutien par là oh le taux qui rate c'est moche ok on a on a quand même de la bonne force de frappe ici c'est plutôt cool là on repare on repare on recharge ici on a pris un peu cher mais on tient le coup on couvre il y avait un autre truc d'artillerie on va essayer d'avancer du coup avec cette escouade là il nous reste un ATGM c'est un peu short un ATGM ça nous laisse pas beaucoup de chance de passer quoi mais bon ok vous avancez on a perdu du monde ou ça ? ici qu'est ce qu'il se passe ? ah on se fait contourner par... ou des ref6 ah oui les ref6 c'est les vrais gros bons terminators énervés ils ont une grosse mitrailleuse à plasma ils vont extrêmement vite ils peuvent charger euh... ils peuvent charger au corps à corps à une vitesse assez désagréable ok donc on va vous rapprocher un peu vous ici il y a un assaut également ok donc là on sort les machines rapportent des chars pour aider à passer les convois excellent ah là on est en train de se faire défoncer par une araignée demi tour on a pas ce qu'il faut pour tenir sur ce flanc là vous ici ils sont arrivés nos renforts ou pas encore ? là on a un truc qui poire au-delà ouais c'est une auto mitrailleuse c'est pas très pertinent auto mitrailleuse ici aussi là on a plusieurs escouades d'anti-tanks pour en avoir besoin ici euh... ouais on a pas grand chose sur ce côté là pour s'occuper de ça hein si on a quand même une escouade de lance roquettes ici avec une portée assez limitée ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on recule vraiment beaucoup lui il a rempli sa mission je sais pas ce que c'était probablement de dropper une artillerie ou un truc du style quelque part ok on avance on avance on avance on avance on arrive quand même à lui faire mal avec nos... merde ils ont détruit le bâtiment ici c'est pas cool euh le bâtiment pas le bâtiment le... le véhicule ils sont tous sur nous est-ce qu'on arrive à voir l'autre truc d'artillerie ? il était dans le coin je crois vous pouvez courir vous hein vous en vrai vous pouvez retourner là hein retourner par là ça fait pas grand chose dans le contexte hein toi va recharger ici on est rechargés ici on est rechargés là du coup on est à bloc excellent j'vais espérer qu'il va pas y avoir un truc ici on voit des ennemis ok c'est bon des petites hommes en cul à la con ouf oh putain des ref6 avec des lances plasma alors toi t'es dans la merde plus de moteur plus de châssis ok très bien c'est la merde faut se concentrer là dessus là clairement faut se concentrer là dessus au sol est-ce qu'on peut renvoyer des roquettes là avant qu'ils avancent ça me surprendrait mais on en a tué un, deux ok on a eu les trois excellent waouh ça c'est vraiment la grosse grosse saloperie bon restez pas dans les flammes vous on a quoi ici ? un camion de base bon très bien on va se rentrer dans le véhicule ici on va réparer alors ici on voit des gens il y a un truc vert ici là c'est quoi ? c'est juste tenir la position ok tenir la position tenons la position pas de soucis tenons la position on va faire ce qu'on peut et si on est rechargé ? ouais faut qu'on faut qu'on remballe ça et qu'on se recule parce que c'est trop trop risqué c'est pas de soucis c'est pas de soucis petit lag excusez moi ouais déjà on en a pris des dégâts si ça ça explose ça fait une explosion on a pas envie de l'avoir croyez moi on va le replier ici alors là du coup il y a de nouveau des gens qui arrivent des homoncules par là notre char n'est plus en position et il est rechargé ok on va le ramener par là on a quand même nos mecs plus des snipers l'artillerie en plus ok ça va ça va tenir là c'est de l'homoncule de base ici on est à peu près de nouveau retapé est-ce qu'on a de nouvelle artillerie à défoncer ? on l'a pas trouvé finalement on l'a pas retrouvé on l'a pas retrouvé là on avait testé les techniciens ils peuvent pas ramasser ça c'est dommage hein j'aimerais franchement mettre ça est-ce que nos une unité d'armes lourdes là ? oh ils peuvent prendre ça go ah bah ouais deux fois qu'une là les autres quels sont mes autres unités d'armes lourdes ? toi t'es où ? t'es ici vas-y sors et viens prendre ça on a foutre cours dans la pampa et vous bah du coup vous pouvez peut-être aller prendre les autres droppés ici ah mais c'était de la 134 c'était pas du plasma bon on va nettoyer la zone et on les enverra plus tard là clairement des mitrailleuses à plasma on prend hein un nouveau convoi ok pas de soucis faut pas trop oublier les ATGM derrière parce qu'on va en avoir besoin des blindés on est rechargés 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 ok on va faire au mieux on a nettoyé la toute l'artillerie là je suis quasiment sûr d'avoir vu deux cercles là il y a des homoncules qui traînent ils sont pas à porté là vous pouvez pas vous les faire ah là on a spoté des trucs putain encore des ref6 ok au sol ils voulaient les défoncer tout le monde dessus ok au moins ils ont juste une mitrailleuse ah putain je savais bien qu'il y avait une autre artillerie là ça c'est de l'artillerie ça on peut pas bouger sérieux t'as utilisé un ATGM sur un ref6 merde attention ça va nous tomber dessus ah non d'accord c'est pas l'artillerie je pensais que c'était un tir d'artillerie mais non ça doit être le ref6 qui chargeait deux chars ok non mais par contre il faut vis-bien avec les taux là parce que faut pas te faire défoncer le cul sinon toi arrête toi ok l'auto a fait le taf là ils sont à porté de nos roquettes faut me les allumer là allez 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 qu'est ce que vous foutez pfff merci nickel vous vous êtes reparti à courir retournez me chercher ça ici on se répare il fallait rien qu'on puisse prendre relevez vous on va continuer de fouiller a priori c'est plutôt clean euh ça c'est quoi ok ça c'est le bâtiment qu'on est en train de réparer toi t'as tes roues compris des dégâts bah écoute répare toi aussi vous pouvez réparer ça coûte pas cher ici on est de nouveau en position nous détectons une force encore plus importante de machines venant du nord ah là il y a des petites saloperies qui traînent là on va se faire cueillir là c'est pas un souci venant du nord ok et bah on va aller s'en occuper go alors on a pas le temps d'amener les plateformes lourdes et compagnie mais on peut ramener les ATGM dans les véhicules toi viens ici chope la TGM nous allons prendre une force encore plus grande de machines venant du nord prépare combat nous avons une à notre site on est en train on est en train les rangers reportent ah il y a des ennemis là ah des petits chiens là ils sont venus ils vont aller encore j'ai vu les mecs dehors j'ai cru qu'ils avaient détruit notre Bradley les enfoirés non c'est bon c'est juste qu'ils étaient sortis ramasse moi ça t'es tout seul du coup ? ouais t'es tout seul on dirait où sont tes autres copains ? je ne sais pas mais on va leur demander de se replier par ici par exemple je suis venu 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 toi tu as 3 rangers vas-y go fonce là ici vous allez vous y aller à pied tant pis quoi si ? Everybody's out heavy squad ouais les deux autres sont là c'est mieux que je pensais ils sont morts les autres ? eux attend non vous vous allez là Une mitrailleuse lourde à plasma, voilà, c'est ça qu'on veut. Toi pareil, tu vas nous chercher ! Ah mais toi tu étais à l'arme lourde, tu étais au hit toi, non quoi non, garde ça. Ils retournent te placer. Ceux qui ont des mitrailleuses, ils ont leurs filles mieux mais les autres... On peut peut-être envoyer le bras de lait quand même. Ces deux là, ils ont peut-être moyen d'arriver, on va les envoyer quand même au cas où s'avère que ça part en couille et qu'ils arrivent à passer. Ouais, ouais, on va montrer aux civils comment on utilise des flingues, je suis d'accord. Bonne idée. On a nos ATGM qui arrivent pile à temps. Allez descendez. Go ! Euh bah, par contre c'est moins grave. Putain, on va défoncer nos plateformes, là. Au sol. Faut tirer là ! Qu'est-ce qu'ils foutent les ATGM ? Faut tirer. Oh putain, ils sont en train de défoncer notre petit char. Oh putain, au sol les gars ! Aïe 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 aïe, ça pique le cul ! Allez les ATGM là, où est-ce qu'il y a lui ? Allez les ATGM là, où est-ce qu'il y a lui ? De 1. Allez dans le dos là, on va défoncer la tronche. Pfff ! Waouh ! C'est étendu. Alors ici, il y a des gens qui essayent de s'infiler. Ok, très bien. Deux secondes. Il faut qu'on s'en occupe. On a plus de véhicule trop dans le coin. Si, on en a un là, un flougon. Vas-y, viens là. On a le bradley qui est arrivé. Mais c'est bon, il a pas besoin de... ...de se lâcher. Bon, il faut que lui se... ...que le feu... ...le feu s'éteigne. C'est quoi ça ? Ah, ils ont repris le bâtiment les enfoirés. Ok, c'est bon. Ça a été géré, la position est tenue. ... 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 On va le prendre, au pire ça va nous permettre de revenir et on récupèrera après. Donc on est d'accord que personne d'autre ne peut porter ça. Les ingénieurs non, les véhicules non. C'est dommage quoi. Et bah alors tu peux pas conduire ? Ah immobiliser, bon vas-y, répare. Ah putain y'a du monde là. Euh ouais, faut que tu te casses. Merde il est tout seul, il peut pas... Bon. Non non non, va pas par là. On se tire. On s'en fout. Petit camion, on s'en remettra s'il n'y a pas de petit camion. C'est pas grave. Ah ici c'est quoi ? Oh putain c'est du ref6. Euh coucou. Oh putain on se fait direct défoncer. Sa mère. Oh la la. Chope ça. Vas-y mets-la en position. Tire. Tu peux pas tirer ? Si, ça y est, tu peux tirer. Vas-y tire. Défonce-moi ces enfoirés. Oh putain les ref6 quoi. Bah du coup il est très lent, faut qu'il recharge tout seul le mec. Bon bah du coup t'es immobilisé, on a perdu un véhicule. Ha ha. On a perdu beaucoup de véhicules légers hein. Les petits... Les petites automatreuses et tout là, c'est... Ça reste un peu tendu à utiliser. Toi recharge. Donc ici, on a un véhicule avec une remorque... Qui est pas pleine mais pas loin. Non, on va pas la... On va pas la vider plus. Il faut qu'on se retire hein. Vous, vous, vous. Et vous. Je voulais regarder un peu s'il y avait moyen de prendre du monde. Vous allez là. Prendre de l'équipement sur le sol mais ça va être chaud. Allez, là-bas. Ici. Vous. 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 Et. Vous. Pareil. Repliez-vous. Vous et vous. Repliez-vous. Le camion aussi. Bon, ça c'est les escouades d'armes lourdes que j'avais envoyé un petit peu dans la pampa. Vous. Vous. Et. Repliez-vous. Là, pareil. En avant. Toi. Tu remballes. Toi, tu raccroches. Montez dans le bras de l'œil. Là, on récupère ça. Ici, elle a explosé. Il nous reste deux véhicules légers. Il nous reste deux véhicules légers. On se replie. Il nous reste deux véhicules légers. Ici, on va grimper. On fonce chercher ça. Toi, Harry part pendant que tu peux. Et là, ils ont abandonné ça. On va choper avec le MV. Au pire, on les recyclera. Ça nous fera des ressources si on n'a pas les moyens de les garder. Levez-vous par contre. Nous irons un peu plus vite. En avant. Alors, là. Toi, vous pouvez monter dans le bras de l'œil ? Non. C'est clair déjà. Dans le camion. Parfait. Allez, on s'arrache. On s'arrache. Ici. On a pris ça. On s'arrache. Il y en a une autre là. Mais tant pis. On est déjà bien couverts. Là, on va récupérer ça avec notre petit camion. Qui est, je ne sais pas où. Mais qui doit arriver à un moment. Qui est là. Ok. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. Mais eux, ils n'ont rien laissé derrière eux. Ils étaient là dans leur petit lotissement. Mais ils sont barrés avec tout ce qu'il y avait. Le pauvre bulldozer. Qui est à pleine vitesse, là. Là, il y a quoi ? C'est quoi ça ? Du 2010. Et ça. 2010. Ok. Donc là, c'est le truc de base. On s'en fout. Et là. C'est en 2010 aussi, ça. Allez, go ! C'est bon. Ça a l'air d'être à peu près calme. On va commencer à sortir du monde. Donc là, on avait une remorque de ravitaillement, mais elle était vide. Qu'est-ce que vous êtes qui toi ? Ah t'es... T'as rien à faire toi. Bah prends ça. Allez, go ! Ils ont laissé une plateforme juste ici sur la route. Mais par contre celle-là, elle est... Tu peux pas prendre ça. C'est trop lourd. Go ! On se tire. Allez, on va sortir quand même beaucoup de monde. C'est cool. On a quand même récupéré quelques mitrailleuses à plasma. Pas mal de véhicules. On va sortir. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Allez. Il nous reste eux. On court. Et du coup, bah les ingés qui ont plus de personnes, qui ont plus de véhicules à conduire, ils pourront prendre les plateformes. Lui c'est un obusier. C'est lent. On va faire une petite session renommage d'escouades, en tout cas des escouades survivantes et équiper notre foutu fusil d'assaut aussi. Donc faut se souvenir, il vaut mieux être au mieux retapé en termes de munitions, d'équipements et compagnie. Sinon, c'est la merde, durée de la mission 37 minutes, bah ouais non du coup, ça c'est depuis ma dernière sauvegarde. On a tué presque 300 ennemis quand même, on a perdu 18 soldats et 6 véhicules, surtout sur la fin là, quand ils ont commencé à sortir les trucs lourds, logique. Alors voyons un petit peu ce qu'on a sur la map. Donc notre objectif, aller à Albuquerque, et là on est près de Santa Fe, il nous reste 2 jours, Albuquerque c'est de 1 jour, ok très bien. Parfait, voyons un peu, du coup. Déjà, si on soigne tout le monde, il nous faudrait 20 personnes. Mais ça réduirait pas mal le ravitaillement restant. Donc déjà, bon je pense que la priorité ça va être les escouades efficaces. Donc le maire, on soigne. Euh, les rangers, on soigne. Ah oui, ils étaient dans un véhicule avec 3 places, ouais ok. Ah oui, donc ils peuvent prendre qu'un M99, eux, et du coup mes snipers, là. Les squads d'Alastres, là. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux prendre qu'un M99, c'est dommage. Les squads anti-chars, clairement en soi. Les squads de type fondateur, c'est celles que l'on privilégie, hein, pour le début en tout cas. On a pas mal de pilotes, beaucoup de techniciens. On va les retaper également. Ils ont un peu souffert en perdant leur véhicule, les pauvres. Et on a plus personne, ok, très bien. Bon, ils ont tiré un peu avec leurs pieds, mais franchement ça me... Ça ne me dérange pas de les laisser sans munitions. Alors. Euh, tac tac tac. Ils ont pris un fusil d'assaut avancé. Excellent. Donc vous, on va vous donner le fusil d'assaut à plasma. On va vous réapprovisionner tout de suite. Hop. Donc. Cette escouade de Milis, là, on va l'appeler Plasmardinus. Comme il m'a demandé. Une escouade plutôt de Piu Piu Fusil d'assaut. C'est parti pour Plasmardinus. On a euh... Tac 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 tac. Voilà, je voulais prendre une escouade anti-char. Un petit peu améliorée. 20% de vitesse de déploiement pour... Azul. Et au niveau infanterie, tac. Eux ils sont dans un véhicule, pas de soucis. Et puis, ce sera... Les Zardarine. Voilà. On se roquette saut. Le fusil d'assaut M4 qui est quand même mieux, hein. Là, on a quand même réussi à choper un NGSW. C'est cool. C'est très très cool. Sinon, on a quoi ? On a que du R15-1 partout, hein. C'est tendu de l'R15-1. Est-ce que c'est mieux qu'un PM ? Je ne sais pas. Il y a des bas, je pense, face à... Face à Légion. Ok. Le bulldozer. Gros blindage. Je pense qu'on va pouvoir lui mettre une petite tourelle dessus. Une petite tourelle lourde, là. Ça serait quand même cool. Il se balade avec sa plateforme lourde. Ils sont bien anti-tank. Par contre, les tracteurs, on s'en fout un peu. Alors, là, on a des pilotes de base. Quel véhicule n'a pas de... Ah, la plateforme lourde, c'est... Ouais, c'est du semi-lourd. Là, il y a du monde dedans. Là, il y a du monde dedans. Et les véhicules légers... Ouais, là, il n'y a aucun équipage. Donc ici, on va leur mettre... Une escouade de techniciens, tant qu'affaire pleine. Voilà. Ah non, eux, ils sont déjà au volant de quelque chose. Une escouade de techniciens qui ne conduit rien. D'accord, tous ceux qui sont à la fin, ils conduisent des trucs. OK. Donc j'ai ces deux escouades-là qui ne conduisent rien. Très bien. Reprenons... La tourelle qui n'a aucun équipage. C'est un obusier en plus. On va la réapprovisionner. La question qui se pose, c'est si je le détruis... 400, ça donne. OK, c'est pas ouf. Tant qu'on a ce qu'il faut, on ne va pas sacrifier de trucs. Donc du coup, on va te mettre, faute de mieux, une petite escouade de techniciens de deux personnes. Vous. Vous pouvez sortir de l'automitrailleuse. Vous êtes tout seul. On ne peut pas vous soigner, donc on va attendre un peu. Bon, bah, on n'est pas si mal. Alors, on a des pertes dans nos milices, hein. Bien évidemment. C'est étendu cette mission, mais vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé. Canon sans recul monté, ça c'est classe. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de munitions, quoi. Et du coup, eux, ils ont maintenant mitrailleuse lourde à plasma monté. 100. Ouais, bah, 100 de portée, c'est pas mal déjà, hein. Ça, c'est à combien ? 120 ? Ouais, c'est bien 120. 120, c'est la portée du fusil de précision, là. Fusil de précision classique, c'est 120. Ouais, donc franchement... C'est pas dégueu, hein. Un ATGM, ça tire à 170. Et le lance-roquette de base, 90, 80. Ouais, donc franchement, c'est pas si mal, hein. On s'en est quand même bien sortis niveau équipement, je pense, sur cette mission. On a récupéré deux obusiers. Il nous reste une plateforme avec un canon de 105. Ah, on a plus qu'une plateforme. On a trois obusiers, plus qu'une plateforme légère avec une mitrailleuse. Enfin, un canon de 105, c'est pas vraiment une mitrailleuse, mais... Un truc anti-infanterie, on va dire. Il nous reste des petites automitrailleuses. Un peu diversifiées. Là, on a une mitrailleuse. Là, on a du hit. Là, on a du hit. Là, on a de la grenade. On va réapprovisionner très bien pour prendre d'assaut les bâtiments. L'abrams, il est pas trop mal. Plateforme lourde, on allait pas trop mal également. Le bradley est plutôt bien. Il a pas eu l'occasion d'utiliser cette eau. Ah, cette remarque de ravitaillement, elle a un emplacement de mitrailleuse, tiens. Intéressant. C'est pas celle qui servira le plus, je pense, mais... C'est toujours bon à prendre. Ok, bah on est plutôt pas mal, je pense. On s'en est assez bien sorti. On va arrêter l'épisode là, du coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !